Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le dixième épisode de notre Let's Play sur Pokémon Colosseum sur Gamecube, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous ! Donc on se retrouve après avoir terminé le repère de Bulldisco, après avoir vaincu le, ce même Bulldisco dans son repère, la dernière fois à récupérer le petit Posipid Docking, pardon, et on a fait route vers Samaraque, d'où on va pouvoir voir les grands-parents de Zoubida, et peut-être qu'ils vont nous expliquer comment enfin purifier nos Pokémon. Par rapport à la dernière fois, l'équipe n'a pas changé, donc je vais vraiment pas faire de récapitulatif, Mentaline, Octane niveau 35, tous les autres sont au niveau 30, avec leur conscience entièrement verte, prêts à être purifiés, et donc aujourd'hui on va explorer la ville et on va voir ce qu'on peut y faire, tout simplement. Alors, bon, on va aller voir sur notre droite dans un premier temps, en tout cas, il y a des endroits absolument magnifiques dans cette ville, ça y'a pas à dire, c'est vrai que c'est un bon coin. Allez, donc on est arrivé de là, on va parler au vieux, bonjour, bonjour vieux monsieur. Dans ça, bienvenue à Samaraque, beaucoup de Dresseurs qui étaient célèbres autrefois vivent prévisiblement en compagnie de leurs Pokémon dans ce village. J'en suis encore un peu jeune pour vouloir habiter ici, heu heu heu. Certes, on va le voir ici. Un poussiveux. Bonjour. Hé, tu serais pas la petite fille d'Adelbert ? Hein, qu'il disait à ton nom que sa petite fille viendrait le voir, il avait l'air bien heureux. Ok, donc son grand-père s'appelle Adelbert. Adelbert, Adelbert, c'est bizarre comme ça. Oh, c'est un prénom de vieux, quoi. C'est quoi ici ? Oh, des items. On trouve deux hyperboles. Et là, un mouchoir-soie. Oh, ça c'est pas une mauvaise idée le mouchoir-soie, ça bouffe les attaques préférées de notre président, parce que je parle des attaques de type heu normal. Alors, regardons un petit peu. Donc du coup, on est arrivé de là, donc on va grimper à l'étage supérieur. Ça, ça a l'air d'être une boutique. Bonjour, monsieur. Eh bien, écoutez, si vous voulez, monsieur. Donc le monsieur, il envoie des Pokémon. Alors, est-ce que les joyeux papys, ils ont des Pokémon obscurs ? Hein, Zubida ? Machok Granny Pio, 34, 35. Je pense pas qu'ils en aient. C'est le type qui le pourrait pas être. Allez, boum, le choc mental. Not bad. Allez-y, bye-bye. Fouinard ! Non, c'est bon, j'en ai déjà un. Voilà. Force nature qui devient Parasport. Fier mental, je te déteste. Bon, allez, choc mental. Eh bien, en cas, j'éclaire. Comme ça, tout le monde y sera paralysé. Aïe. Voilà, comme ça, ça va être Paraphaest. Mentali. Granny Pio peut pas attaquer non plus. Parfait. Donc, on va utiliser un petit tour de malice puisque, puisque c'est là que ça peut être rigolo. C'est que je vais utiliser un antipara avec le tour de l'énergie. Comme ça, Mentali peut attaquer. Je suis un petit vilain. Voilà. Et tu prends... Oh, t'es sérieux ? Force cachée. Mais arrête d'aller sur l'énergie, t'as rien fait. Tu vas voir qui va refaire force nature. Lalalalalalalalalala. Allez, météor pour se débarrasser de ces deux débiles et éclairs sur Fouidard. Allez, bye bye, Grenipio. Ah, bien ! Donc, du coup, choc mental, éclairs. Pas mal ! Pardon. Excellent ! Excellent, excellent, excellent. Allez, mon Thélie est presque au niveau 36. Il va enfin avoir à prendre un nouveau move, c'est ce que je veux. En tout cas, le grand-père avait l'air d'être content de la baston, c'est déjà ça. Alors, ben... D'accord, donc, lui a reconnu mes Pokémon obscurs. Ben, en même temps, je les ai un peu chouré à des gens qui voulaient faire... Alors, d'ailleurs, mon Thélie, il est pas obscur, je t'emmerde. Alors, magasin. Ah, la colisée de Phénacite, on l'a pas fait, c'est vrai. Ok. Il y en a d'autres. Bonjour ! Bon, ouh ! Il y a pas mal de trucs ici. C'est quoi, Pédou ? C'est des parfums, d'accord. Ouais. Pas grand-chose, de toute façon. Et de toute façon, j'ai pas de thunes, donc... Je vais pas pouvoir faire grand-chose, malheureusement. Bon, on va aller voir cette baraque-là. Oh, un culbute, ok. Ah, la petite... Blablabla... Ok. Alors, les actualités. Dernière nouvelle ! Boulle Disco, qui tenait la ville de Pyrite sous sa coupe, aurait disparu après avoir été terrassé en combat. D'après nos informations, l'action de deux jeunes personnes, dont les identités restent pour le moment inconnues, seraient à l'origine de cet événement. L'acte héroïque nous permet d'espérer un retour de Pyrite à une paix forte attendue. Ok, donc tout le monde reconnaît Zubida et pas moi. En même temps, c'est logique, je suis pas originaire du coin. Ok, là, on peut grimper. Quand même faire un... Le vieux, c'est mis pile dans mon chemin, quoi. Wait, le centre Pokémon... Il était de l'autre côté, il était de l'autre côté. Zubida ! Zubida ! Attends, je comprends pourquoi il me bloque tout le temps. Il est originaire d'ici, tout le monde fait pareil. Zubida, 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 Zubida. Bon, bref, on va remettre l'équipe à fond. On va remettre l'équipe à... Et on va explorer le reste de la ville. On va passer genre par ici. Puis par là. Bonjour, madame, avec le Graiena. Ok. Alors, on va rentrer là-dedans. Oh, c'est la pension. À la limite, pour le Luluz, on va mettre pour Zubida, si on peut. Ah non, il faut qu'il soit dans l'équipe. Ah non, 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 non. Toi, je t'ai pas invité. Je t'ai pas invité. Ah, on peut surnommer les Pokémon. Et bon, on va pas se gêner. Alors, Mentalie, qu'est-ce que... Bah oui. Alors, quel nom qu'on va lui donner à ce brave petit ? Bon, du coup, on va avoir des changements sur le layout. Ça fait plusieurs épisodes qu'on en a pas. Alors, comment qu'on va renommer ce truc-là ? Mentalie, 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 Mentalie. Un truc avec des pouvoirs psychiques. Genre, je sais pas, un truc par rapport aux X-Men, aux Avengers, une connerie comme ça. J'ai regardé, genre, si dans les X-Men, par hasard, il y aura pas un truc comme ça. Alors, qui qu'il y a dans les X-Men ? X-Men. Équipe de super-héros. Voilà, c'est ça que je veux. Alors, blablabla, 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 magnéto, non. Alors, 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 nom de code, voilà. Angel. Ah, on pourrait la... Ouais, professeur Xavier. Cyclope. Phoenix. Je sais pas si ça lui convient, en fait. Je sais pas trop. Les nouveaux X-Men. On va voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Le Hurler. Colossus. Diablo. Sunfire. Storm. Thunderbird. Wolverine. Non, Wolverine, non, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Est-ce qu'il y a une autre série, d'autres noms ? Ah bah là, j'ai Psyloc, qui pourrait être pas mal. Oh, c'est pas mal, ça. Par rapport à la psych... Oh, je crois que j'ai trouvé un nom. J'ai trouvé un nom. Je vais l'appeler Rogue. Par rapport à un membre des anciens X-Men des années 80, capable d'absorber la psyché des ennemis. Comme tout ce qui est psychique, ça correspond à Mentally. Donc du coup, on va l'appeler Rogue. On va juste vérifier. Bon, c'est un mal, mais bon, tant pis. Du coup, on va regarder Noctally. Bon, je sais pas si on peut renommer les Pokémon Obscurs. On va essayer au pire. D'accord. Donc il faut le purifier pour le surnommer. Très bien. Du coup, Noctally. Noctally, on va lui donner un petit surnom aussi. Donc du coup, je vais regarder encore une fois dans les X-Men, parce qu'après tout, pourquoi pas. Un truc par rapport à l'ombre, à la nuit, ce serait bien. Alors, voyons voir un petit peu, voyons voir un petit peu. Du coup, il faut que je revienne. Donc là, on a la série originale des années 60. Bla 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 bla. Ouais, non, rien d'intéressant. Alors, les nouveaux X-Men des années 70, qu'est-ce qu'on a ? Banshee, Colossus, Diablo. Ouais, je suis vraiment pas fan. Alors, dans les années, revenons à ceux des années 80. On a Shadowcat, c'est pas mal. En tout cas, en plus, c'est un truc qui ressemble un peu à un gros chat. Hop, 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 ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres listes de noms ? Genre 90 par exemple. Ils en ont fait des séries X-Men. Alors, 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 allez, viens, viens, donne-moi tout ça, X-Men Mineral Load. À mon avis, on trouvera plus d'autres listes, je pense. Ouais, à mon avis, on revient tout à l'heure, ouais. Oula, oui, effectivement. Effectivement, liste de noms, blablabla. Liste des équipements d'équipe d'X-Men. Bah, voilà ! Voilà, voilà. Pa, 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 la, la. Voilà, voilà. Pa, pa, la, pa. Alors. J'avoue que Shadowcat peut être pas mal. Bon, c'est plus une petite fille, mais ça peut toujours avoir son petit, son petit, son petit, son petit, son petit faible. Enfin, son petit charme, j'ai envie de dire. Euh, hum, 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 hum. Euh, pa, 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 ouais... Ouais... Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Non. 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 Ça tue de slip. Ha, c'est vrai. Enfin, il n'y a pas grand-chose, hein. Pas grand-chose d'intéressant, en fait. C'est ça le problème Surtout que même les prénoms et les noms sont pas super intéressants Mais reviens espèce de zoubi Oh tu fais chier je te déteste Là ça a fait n'importe quoi C'était donc c'était lesquels C'était pas dans les personnages originaux C'était là dedans je crois que j'avais vu quelque chose d'intéressant A la limite Si ça lui correspond pas J'aime bien la sonorité du nom Je vais l'appeler Banshee Voilà Hop là Voilà ça du coup On a des surnoms ça change Et on sait que si on veut surnommer on doit revenir Ici chez ces vieux C'est un peu la ville du 3ème âge Alors qu'est ce qu'on a par ici Oh bonjour madame Avec le Nénupio Euh non parce que j'ai pas envie de les y laisser Ok Euh bah Passons par ici On va arriver au sommet de la ville Avec les chuteaux comme ça c'est magnifique comme endroit Bonjour Qu'est ce que tu nous donnes comme baie ? Une baie au rang Très bien Bah merci monsieur Et si je comprends pas ça veut dire qu'on peut venir lui parler une fois par jour Et il nous filera des baies ? Pourquoi pas C'est intéressant C'est sympa Rien d'autre par ici Rien par là Ok Ok bah puis on fait le tour par là en revenant là où il y avait le vieux Donc du coup je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la ville Et que cette maison doit être celle des grands-parents de Zubida Yo Ça n'a pas la petite Zubida La dernière fois que je t'ai vu t'es pas plus grande que ça Ok Donc ça va être la maison des grands-parents de Zubida Ouais Ah Pépé Adelbert Mémé Olifi Vous m'avez trop 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 manqué Allez venez on fait une photo pour mon mur Oh mais c'est Zubida Tu es enfin arrivé Nous n'avions pas de nouvelles depuis que tu nous as dit que tu venais nous voir On commençait à s'inquiéter Enfin te voilà Tu t'es perdu en route Ah mais arrivé un truc trop trop terrible en revenant ici Genre j'étais kidnappé par un angle d'un mec trop chelou Et puis Enfin c'est grâce à Babou Tu vois alors le mec là il m'a trop trop sauvé quoi Quelle horreur Je vous remercie beaucoup d'avoir secouré notre petite fille Mais pourquoi quelqu'un te voudrait du mal Zubida Bah tu vois je pense que c'est trop Parce que j'ai vu ce Pokémon il était trop 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 chelou quoi Genre un Pokémon obscur Genre il a la conscience toute noire Et c'est une machine de combat Hashtag J'ai pas d'hashtag mais je m'en fous je fais un hashtag quand même Des Pokémon obscur Mais c'est quoi ces histoires ? Et ben A l'aide au secours Monsieur Adelbert c'est terrible Dans la forêt sacrée Des étrangers Quoi ? Mais qui sont-ils ? Je sais pas Ils m'ont busculé Ils sont passés sans rien dire Les explications peuvent t'attendre Je vais régler le problème Pour un vieux Ils courent vite encore Bon bah je vais d'abord explorer la maison des grands-parents Ok donc y'a rien Bah du coup je pense qu'on va aller à la forêt sacrée On sait jamais qu'il arrive malheur au papy On va pas avoir la mort du papy sur la conscience Donc 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 Je crois que j'ai plus ou moins tout exploré Y'a juste un truc en bas où j'aurais voulu aller Parce que j'avais vu des items Que vous me connaissez les items Je les veux Je les veux Je les veux Par où on descend pour aller à la forêt sacrée Peut-être par ici Oh y'a Zubida qui arrive plus à suivre Ouais On est débarrassé de Zubida On est débarrassé de Zubida Oh tu fais chier Je vois qu'il voulait fêter tranquille Je vois qu'il voulait célébrer Ah Oh Je l'avais pas vu ce passage Bah du coup allons-y Viens rentrons dans cette caverne Oh bonjour Attends c'est les Attends c'est les Power Rangers C'est les Power Rangers Alors qu'est-ce que t'envoies toi Obali et Carvana Bon Je vais poser la question qui tue Zubida Y'a-t-il un Pokémon Obscur La réponse est No Donc on va faire Choc Mental Sur Ovali Et Eclair sur Carvana Surf de Carvana Ça va Il y a l'attaque spéciale Pas top Elle est pas si moisi que ça Si je suis en taque physique Elle est nettement plus élevé Bye bye Carvana Surf Allez vous avez tous les deux surf Bande de Surfeurs J'aimerais bien qu'il y ait Obali dans les Pokémon Obscur J'adore ce Pokémon Je le trouve trop marrant Je trouve qu'il y a trop une bonne tronche Allez Finisher Ah oui ma petite Obali Bah du coup c'est vrai que maintenant Faut que je commence à les appeler par leur surnom Donc pas Mentali mais Rogue Alors que c'est vrai que Rogue ça fait pas trop gentil pour Atipi Mais j'aime bien comment ça sonnait Et puis il y avait toujours le délire de la psyché Donc voilà Parce que sinon ce qu'il y avait c'était genre Psycho Cat ou une connerie comme ça C'est pas très Je trouve que c'est pas très original Yo Allez Envoie Qu'est-ce que tu nous envoies Balignon et Cacnea Je pense pas qu'il y ait de l'Obscur Mais On peut toujours demander à Zubida Allez je vous espérais que c'est le combat qui va faire monter Rogue au niveau 36 Allez Choc mental sur Balignon Et on va switcher Je vais envoyer Feuforeve Enfin moment qu'on l'a pourvu Allez Choc mental Excellente Vigas en su Oh fuck Coup critique bitch Feinte Ouh ça va faire mal ça C'est pas stabé Mais je vais pas apprécier Vilain Allez Choc mental sur Balignon Ballombre sur Cacnea Oh t'es sérieux Il l'a tenu avec 13000 et 310 points de vie là Mais c'est quoi cette arnaque En tout cas la ballon me fait bien bien mal comme il faut Croissance Non t'as pas le droit Je proteste Énergiquement Genre je vais taper du poing sur mon bureau Voilà C'est quoi C'est quoi Darnuée Parce que je pensais Ce n'est pas très efficace Allez Météore Ballombre Bye bye Balignon Cacnea est presque Ok Oh mais la ballon qui va suivre Il ne devrait pas aimer Excellent Allez Niveau 36 se rapproche Le nouveau mou Le nouveau stab se rapproche J'espère qu'il y a encore au moins un peon Je pense qu'un peon devrait suffire théoriquement Mais tout de même 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 Allez allez Hop 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 On va se soigner un petit peu J'ai bien fait d'acheter Chiton de super potions Allez, on en a encore un Non, on a l'air de sortir Ah bah si, on en a un Surprise, mutafoucas Allez, Fanny Balbuto et Tarsal De psy J'ai quelques statiques, très bien Tu fais chier, bon du coup Je vais quand même faire un retour Et bien sûr, j'ai pas le bon On va switcher Allez, bye bye Ça c'est réglé Allez, encore un truc Oh, Kirlia, t'en avais trois toi Force Cosmique, je te déteste Retour sur ça Et pas l'ombre On va se débarrasser du Balbuto Allez, quand même, il le tient bien, enfoiré Il le tient bien Allez, bye bye Balbuto Niveau 36 pour Rock Qui va prendre Rafale Psy Oui Et on va retirer Choc mental Yeah Ça c'est bon ça Ça c'est bien ça Bon du coup, on va voir l'animation de Rafale Psy Ah, pas mal Pas mal, pas mal J'ai hâte de voir quand il aura un psycho Excellent Du coup, on va pouvoir mettre Noctalie dans le premier slot Puisqu'il faut que Noctalie prenne aussi son ouvre Excellent Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien Allez, hop, Pokémon Rogue, laisse ta place à Banshee Et il y aura peut-être un Pokémon obscur Je ne sais pas pourquoi Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous, qui êtes-vous ? Que venez-vous faire ici ? Tu peux demander autant que tu veux ce que nous faisons ici Nous ne répondrons pas Aussi vénérable sois-tu Je ne peux pas te laisser interférer avec nos activités Les gêneurs, c'est vous Les mécréants dans votre genre Je les renvoie chez eux la queue entre les pattes Ce n'est pas la peine de t'emporter, papi Tu vas te faire du mal Cessez de vous moquer J'étais autrefois connu comme le meilleur dresseur de la région Et ce n'est pas tout J'ai aussi mon compagnon de toujours Le premier Pokémon que j'ai eu Qui ne m'a jamais quitté Allons-y, Pikachu Le premier combat depuis longtemps Restons concentrés Donc c'est un combat, on va être spectateur ? Scrub Le mec, il s'appelle Scrub Capoeira D'ailleurs, Scrub en anglais, c'est une insulte On va dire petit Il s'appelle 50 le Pikachu Mais fait une attaque électrique, espèce de crétin Ok, donc Capoeira est obscur Ça veut dire 38, ça pourrait être intéressant de le choper J'hésite à choisir entre Makuhita et Capoeira J'aimerais bien tester Capoeira Bon alors c'est juste un combat pour montrer que le vieux se fait rétamer C'est possible aussi Parce que c'est que Pikachu n'a pas de stats C'est aussi pour montrer qu'il se fait rétamer je pense Il a l'air bizarre Pikachu quand même avec le modèle 3B Il vient de se faire rétamer le pauvre Qu'est-ce que je t'avais dit ? Faut pas t'emporter papy Grin-père, Pikachu Pika Non mais genre comment tu oses ? Genre tu t'en sentiras trop trop pas comme ça quoi On dirait que quelqu'un se propose pour me distair un peu Allez, on garde Donc on va affronter Scrub Tac ton Capoeira Faut qu'il perd, allez, racaille Du coup l'énergie, il vaut mieux que je le préserve pour quand il y aura Capoeira T'en as combien ? T'en as 4 Alors Banshee, tu vas nous faire une morsure sur Rakaillou Et l'énergie va céder sa place à Procrodeal Tiens, on l'a pas vu J'ai besoin de mon paralyseur pour plus tard C'est pas mal Mur de fer Effectivement c'est un mur et il est en fait Rakaillou et la trouille, parfait On va faire morsure sur Coquille Perle et Surf Excellent Allez, Rakaillou dégage Voilà le Capoeira Donc Dubila, t'as pas besoin de me dire qu'il est obscur On l'a vu tout à l'heure Je l'ai vu Zubita, je l'ai vu Il a l'intimidation Noctaly risque d'y passer mais je m'en fous Puissance On a vu puissance, on a vu charge noire et rien de plus Allez, dégage moi ce Coquille Perle C'est qui le 4ème Pokémon Ok ok Oh shit Bon il arrive, il se prend un surf dans la tronche Capoeira on dirait pas comme ça Mais il a de très très bonnes stats défensives Regardez comment il encaisse bien le surf Allez, morsure sur ok ok On va faire double morsure sur ok ok Triple pied C'est une attaque dont la puissance à chaque fois que ça touche Oh bordel de caca pourri Ça fait super mal Ça du coup on va pouvoir se mettre à Regardez quand même il est toujours aussi content le petit ok ok Ouais, ouais, je viens de prendre des morsures Mais je suis content Désolé mon petit ok ok T'es marrant comme tout mais Ok donc Banshee Je vais faire une onde folie Et surf Charge noir ça va peut-être finir dans Octalie je pense Ouais, co-critique Bon du coup je pense que ça va être le moment d'envoyer l'énergie pour le paralyser C'est pas mal Alors l'énergie va faire cage éclair et cro-cro-deal va faire Encore un petit surf Clipe le pied Allez déclenche toi statique Déclenche toi statique Déclenche toi statique Bon pas grave La cage éclair fonctionnera C'est parfait C'est ce que je veux La cage éclair est lancée L'énergie a fait son boulot pour moi Très bien Allez avec l'énergie On va lancer Une super Une pokeball Pour le 30 Donc à faire Autant les utiliser Et avec cro-cro-deal Je vais faire quoi ? Je tente une morsure Allez viens à moi Capoeira Je dis 1 Et je dis 2 Je dis 3 Et je dis à moi Merci pour le Capoeira Scroo C'est gentil J'aurais du refuser le combat Tu t'es fait laminer mon pote J'avais comme instruction De capturer ses débits Et détruire cette relique Mais ce plan est tombé à l'eau Je dois aller au plus vite A mon bataille Pour mettre Dakim au courant Ça c'est notre prochaine étape Le mon bataille Pépé tu vas bien ? Je vais bien Mais mon compagnon Oh ça a l'air d'aller aussi Bien bien Tu as bien combattu Ses adversaires avaient un pokémon Et un pokémon de returation ont battu Alors c'est ça un pokémon obscur Zubida Eh bah vous c'est ça Merci de votre aide Pour le moment Retournons à la maison Que je me suis inquiété Il ne refait jamais une chose pareille Désolé désolé Mais je ne pouvais tout de même pas Les laisser faire à leur guise C'est ruffiant Il parlait de capturer ses débits Et de détruire la relique Je me demande pourquoi Ces débits auraient un lien Avec les pokémons obscurs Ah non En fait on est venu ici En pensant que tu pourrais Trop nous aider Pépé quoi Ah désolé Attendez Chérie N'avions-nous pas une tablette Qui parlait de la relique ? Oh mais oui Il me semble bien Mais où est-ce qu'elle a bien pu passer ? Je vais aller chercher à l'étage Voir si je ne la trouve pas Si vous voulez bien attendre un moment Pendant qu'elle cherche Dans ses affaires Vous devriez essayer D'en apprendre plus Parcès sur ses débits Par vos propres moyens Allez voir Fernand Il habite en bas de la boutique Pokémon En bas de la côte Il connait tout sur ses débits Il devrait pouvoir vous renseigner S'il arrive à son souvenir Bien Bah en fait ce qu'on va faire C'est qu'on va pas se renseigner Sur ses débits tout de suite On va surtout aller Au centre Pokémon Et on va Arrêter là Parce que On est A la durée Parfaite pour les épisodes A savoir 30-35 minutes Et on va Et on continuera ça La prochaine fois Je regarde juste Parce qu'il y a les items Au dessus J'aimerais bien savoir Comment on peut y accéder Je vais voir si j'aurais pas loupé Un chemin Qui passerait Une connerie comme ça Genre un chemin Là en dessous Peut-être Non Parce que le chemin A l'air de venir De haut De là-bas D'accord De là-bas Je vais prendre 2 minutes Pour aller Du coup Faut faire le tour Faut faire le tour Par derrière Chez les grands-parents De Zubida En fait Ah On peut passer derrière Effectivement Il est bien planqué Ce chemin Surtout qu'en plus Là-dedans On trouve Un multi-exp Alléluia Et bah Je ne regrette pas D'avoir fait le chemin En plus C'est le multi-exp Balancé Donc c'est le meilleur Multi-exp C'est parfait C'est parfait Tout ça Ah je suis content Je suis content De l'avoir trouvé Ce système En tout cas Ça n'empêche Qu'on va aller Au centre Pokémon Et qu'on va S'arrêter là Parce que comme je l'ai dit On a atteint La durée Que je veux Pour un épisode régulier Et comme vous le savez Les épisodes Longue durée C'est seulement Le samedi Pour commencer Le fait qu'il n'y a plus D'épisode Le dimanche Du coup On va remettre L'équipe à fond Comme on le fait Histoire de partir à fond C'est toujours bien Et pendant Qu'on va utiliser Le PC pour sauvegarder Car comme vous le savez Vous seul êtes en mesure D'empêcher la perte De vos données Du coup J'ai regardé vite fait Le capoeira Qui m'a au 38 Qui tient une ceinture en noir Et j'avoue Que je serais tenté De l'utiliser Capoeira Ce serait la première fois Ah merde Je ne sais pas Que les papilles Je ne sais pas Du coup Je disais Pendant que je vais utiliser Le PC pour sauvegarder Car vous seul êtes en mesure D'empêcher la perte De vos données Donc pensez à se garder Votre partie Dès quelque chose important Va se produire Comme vous le savez Et du coup Il ne me reste plus Qu'à vous remercier D'avoir regardé Ce dixième épisode J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas De démonter la face De ce bouton J'aime Pour montrer votre soutien Qui fait toujours plaisir A voir Je le rappelle N'hésitez pas non plus A laisser un petit commentaire A répondre à la question Des jours Qui se trouve Juste à droite De la vidéo A part la partager A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Même par la château Je vous remercie De votre soutien Ne changez pas Et je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur la chaîne Bon